Bonsoir mesdames et messieurs. Poutine, que veut-il exactement ? Une analyse de Rostislav Ichenko essaye de répondre à cette question. Il est le directeur du Centre d'analyse systémique et de pronostics à Moscou. Ichenko a établi une analyse détaillée de la position géostratégique de la Russie et de la stratégie complète de Poutine concernant l'Ukraine. La première partie de l'analyse d'Ichenko montre la structure de base de la position géostratégique de la Russie. Les points essentiels sont les suivants. Dans le conflit de l'Ukraine, les États-Unis et la Russie s'affrontent. Dans ce conflit, il n'y aura pas de paix et de compromis parce qu'il s'agit pour les deux côtés de la survie de leur système. Pour les États-Unis, un compromis présagerait de renoncer volontairement à leurs ambitions d'hégémonie mondiale. Mais ce renoncement aurait pour résultat un effondrement rapide de leur système. Car le système américain épuisé est dominé par le système financier global créé par les États-Unis et par l'industrie de l'armement. La Russie n'a pas encore cherché de compromis dans cette situation parce qu'elle se voit gagnante dans la guerre des sanctions, la guerre économique, la guerre des nerfs, la guerre d'information et la guerre civile en Ukraine. La force de la Russie est son président Vladimir Poutine. C'est lui le facteur décisif du système parce que les gens ont confiance en sa personne. Dans le passé, le but principal de Poutine était de retarder une confrontation ouverte avec les États-Unis aussi longtemps que possible. Sa deuxième intention était de préserver la paix afin de gagner des alliés dans la course aux ressources, comme c'est le cas par exemple avec les États-Briks, et afin aussi de prendre pied en Amérique du Sud et de commencer à évincer les États-Unis d'Asie et d'Afrique du Nord. Dans une autre partie de l'analyse, Ichenko enregistre les conséquences pour l'Ukraine et pour toute l'Europe de cette confrontation entre les États-Unis et la Russie, qui est maintenant devenue ouverte. Il fait ressortir très clairement que les États-Unis avaient deux options. La première option, qui était d'entraîner Poutine dans la guerre en Ukraine, ne s'est pas réalisée. La deuxième option, que les États-Unis mettent en œuvre à présent, serait une menace pour tout le continent européen. Car la stratégie des États-Unis viserait à la destruction de la structure intérieure et extérieure de l'Ukraine, et ceci signifierait en conséquence, je cite Ichenko, que la victoire coûterait plus cher que la défaite à l'ennemi, c'est-à-dire à la Russie. Cette stratégie serait de déstabiliser l'Ukraine. Suite à cela, la population serait poussée à ce que je cite « des millions d'affamés, de désespérés, solidement armés, s'entretueraient pour de la nourriture ». Les frais consécutifs à une Ukraine détruite, ce serait la Russie qui devrait les payer. Mais ce n'est pas tout. L'explosion de l'Ukraine déclencherait une vague de réfugiés aussi en Europe de l'Ouest, avec des conséquences imprévisibles pour l'UE. Le but de Poutine serait donc de ne pas tolérer l'explosion de l'Ukraine. À cette occasion, il chercherait la coopération avec l'UE, car la conséquence d'une Ukraine embrasée serait que la guerre déborderait sur toute l'Europe. Ichenko a peu d'espoir quant à la coopération visée parce que les élites de l'UE seraient beaucoup trop hésitantes à rompre franchement avec les États-Unis. Et par voie de conséquence, un effondrement serait presque inévitable. En ce qui concerne l'Europe, Ichenko ne voit que ces deux options. Ou bien les Américains sont, comme Ichenko l'exprime, plus efficaces avec leur bidon d'essence, ou bien les Russes réussissent, avec leurs extincteurs, à maîtriser le nazisme en Ukraine avec l'aide de l'UE. Devant ces conditions, l'auteur se rend compte qu'il n'y a qu'une seule issue pour la Russie et pour l'Ukraine, c'est que l'Ukraine se joigne à la Russie. Surtout pour la raison suivante. Pour les gens en Ukraine, l'UE ne sera plus pour longtemps une alternative possible face à l'Eurasie. Cette analyse détaillée de la position géostratégique de la Russie brise l'image unilatérale donnée par la politique et la presse occidentale concernant la politique de Poutine et donne une image toute différente et beaucoup plus constructive. Chers téléspectateurs, vous rendez-vous compte de l'importance d'entendre et de répandre la contre-voix face au formatage de l'opinion due à la propagande de guerre destructive provenant de la politique et des médias occidentaux ? Merci à vous pour votre rédactif. Bonsoir. 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 Bonsoir.